Bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrées à la formation sur l'ERA 29. Et dans la vidéo précédente, on avait ensemble appris à afficher les articles qu'on avait déjà enregistrés dans notre base de données à travers ce petit formulaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons supposer que nous avons travaillé, nous avons créé notre table article et là nous avons remarqué qu'il nous manque une colonne. Nous voulons ajouter aussi la description de l'article. Et si on travaille avec du PHP classique, pour le faire, on sera obligé d'aller sur php admin, cliquer sur la table en question, cliquer ici sur structure. Et là on allait venir ici, cliquer sur exécuter pour ajouter une nouvelle colonne et là on allait donner ici le nom de la colonne qui allait être du genre. Description, on allait définir sur le type de la colonne, le vachat et là on allait juste ici remplir tous les champs et ici exécuter. Et là on allait saisir la longueur valide du champ comme on l'aurait fait si on faisait si on venait du PHP. Ainsi on aurait eu un champ d'inscription encore dans notre table article. Et pour gérer ce genre de cas, Laravel ne possède pas ainsi, donc on va d'abord supprimer la table qu'on a créé. Et du côté de Laravel, si vous avez créé d'abord des colonnes et plus tard vous vous rendez compte qu'il y a des colonnes qui manquent et que vous souhaitez ajouter des colonnes, vous avez la possibilité d'ajouter ces colonnes en utilisant les migrations. Lors de notre première rencontre avec les migrations, celle qu'on avait créé, si ça permettait de créer la table article, c'était la migration qu'on avait créé. Et là on avait tapé la commande, juste pour le rappel, on avait tapé la commande php artisan make 2. Ici on a mis migration et si on avait mis un create articles table. C'était comme ça qu'on avait fait pour créer la migration qui a permis à créer la table article au niveau de notre base de données. Maintenant ce qu'on veut faire ici c'est d'ajouter une nouvelle colonne à cette table article qui est déjà existante, c'est-à-dire ajouter la colonne description à cette table article. Et bien pour ce que je veux faire c'est vraiment quelque chose facile, on peut utiliser ici les migrations. Donc ici on va taper la même commande php artisan make migration et cette fois on va faire ici un add pour t'y ajouter. Et là on va dire description, du genre on met la syntaxe add, suivi du champ qu'on souhaite ajouter. Et ici on met un tour et ici on spécifie la table. Donc ici, article. Donc ici on fait un coup de php artisan make 2.migration add. Et ensuite on met la colonne qu'on souhaite ajouter. Et ensuite on va dire la table, la table qu'on souhaite indexer. Et si cela n'est pas encore totalement clair pour vous, vous pouvez ici lui passer un paramètre pour lui dire que la table que vous souhaitez indexer, c'est la table article. Et en écrivant tirer, tirer tab égale à article, cela revient à faire ici un add description to article. Donc si vous avez fait ça, vous pouvez ignorer cette partie ou si vous la laissez, elle ne posera aucun problème. Et si on fait ça, qu'on clique ici sur entrer, il va nous générer ici une nouvelle migration. Et je vais juste réduire la console. Et au niveau des migrations, si on ouvre la dernière migration qui a été créée, on va voir qu'on a une dernière migration qui s'appelle add description to article. Ensuite, si on ouvre ici la migration, on va voir que là, on a un schema qui pointe sur la table. Et là, il indexe directement la table article. Et à cette table article, maintenant, il nous permet d'ajouter ici des propriétés. Donc ici, pour ajouter des propriétés, on peut faire ici un dollar table. Et là, la description, c'est un champ de type string, on va dire. Donc ici, on va dire que la description, plutôt, c'est un champ de type string. Et là, ici, on va dire que c'est la description qu'on souhaite ajouter. Et là, on va le limiter à 255 caractères. Et là, ici, on va lui dire que la description peut être nulle. Et on va la laisser ainsi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir exécuter cette migration pour envoyer la colonne description dans la table article. Donc, pour ce faire, ici, on va faire un coup de PHP que je vide un peu ma console. Donc, ici, on va faire un coup de PHP à 10 ans migrate pour exécuter la nouvelle migration. Et là, ici, on a a description to article. Et là, on a le message done qui signifie que la migration est passée. Ensuite, si on retourne au niveau de notre PHP admin, et cette fois, on rafraîchit la table article, on a une nouvelle colonne description qui a été ajoutée. Et là, on a une nouvelle colonne description qui a été ajoutée.